Bonjour et bienvenue dans Question sans détour, un nouveau numéro. Aujourd'hui, on va parler d'économie, d'économie avec le président du SNEG. Sauvons nos entreprises guadeloupéennes, il s'agit de Dominique Virassamy. Bonjour Dominique Virassamy. Bonjour M. Langlois et bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévision. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler du RSI, c'est un combat. On vous a reçu déjà à deux reprises sur cette même antenne. On peut dire que ça y est, il y a une première victoire qui est tombée. La première victoire, on l'attendait, c'était la suppression du RSI. On rappelle ce que c'est le RSI, le régime social des indépendants, puisque le 26 octobre dernier, les députés ont voté officiellement la mise en terre du RSI. Ça c'est un long combat pour vous ? Vous êtes arrivé enfin à vos fins ? Tout à fait. Sauf que nous restons quand même sous notre faim parce qu'il y aura le transfert au régime général de la sécurité sociale. Et les dysfonctionnements que nous dénoncions jadis, on risque de les retrouver au régime général. Et là ce sera un autre combat que nous allons mener, mais un peu plus fort. Et c'est un combat justement que vous allez mener, ce sera sur le plan judiciaire ? Tout à fait. Alors il faut savoir qu'après avoir plusieurs fois alerté les ministres, nos élus de la Guadeloupe et un peu tout le monde, on s'est rendu compte que c'est simplement le nom du RSI qui va changer, mais l'habillage est toujours le même. Notamment, avant c'était le RSI, régime social des indépendants, et aujourd'hui les éléments que nous avons tendent à prouver que ce sera la sécurité sociale des indépendants. On va appeler ça quoi ? SSI ? Voilà, SSI. Mais disons que quelque part, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une perversité au niveau du RSI. Ah, vous avez déjà trouvé un autre combat alors ? Tout à fait, évidemment, puisque c'est mon bébé. Et donc du coup, il se trouve que nous avons des choses que nous avons reprochées au RSI, notamment, c'est notre cheval de bataille, nous demandons et nous exigeons une expertise du logiciel SNV2 qui est responsable. Alors là, vous nous parlez chinois, SNV2. L'SNV2, c'est un logiciel qui a été utilisé par le RSI, qui permettait de faire les calculs, la gestion et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il a été prouvé par la Cour des comptes que le logiciel était vérolé et que ça a entraîné une catastrophe industrielle. C'est la Cour des comptes qui le dit. Vous nous dites qu'il y a des milliers de personnes qui ont été lésées à cause d'un logiciel ? Tout à fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des retraités qui ne perçoivent que 30 à 40 euros de pension par mois, ce qui n'est pas normal dans une société où vous avez des gens qui perçoivent le RSA à prix de 700 euros. Vous avez le RSI qui émettait 3-4 numéros d'immatriculation, vous avez des cotisations erronées, vous avez des indemnités, des poursuites d'huissiers et tout ce qui va avec. Mais c'était le bordel total. Aujourd'hui, nous n'avons aucune feuille de route parce que j'ai encore regardé ce matin sur le site du nouveau régime, SSI. Eh bien, c'est vide. C'est totalement vide. Il n'y a aucune feuille de route. Et même dans ma réunion de la dernière fois, le sénateur... Parce que vous êtes parti à Paris, il faut le dire. Oui, tout à fait. Sur parti, nous avons rencontré le cabinet de M. Benjamin Griveaux. Nous avons remis un dossier épais, intéressant, et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Parce que ces personnes-là ont déjà décidé de leur façon de fonctionner. Mais, toujours est-il que... Mais ils vous ont quand même donné des garanties, ils vous ont expliqué comment ils allaient procéder, non ? Aucune garantie, parce que je le redis, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. Langlois, personne, personne ne sait de quoi sera composé le nouveau régime, d'autant plus qu'ils ont même prévu deux ans de transition. Ce qui veut dire que le modus operandi n'est pas fait. Donc vous vous êtes fait flouer ? En quelque sorte, oui. Mais on va envoyer une réponse correcte au gouvernement, puisque nous avons deux positions. Nous avons une position de plainte individuelle. C'est là lorsque les indépendants vont recevoir leur cotisation, non plus par le RSI, mais de l'URSSAF. Donc si vous reprochiez au RSI des problèmes, il va falloir reprocher la même chose aux URSAF, puisque c'est le même mode de calcul. Alors ils ont une parade très simple. Premièrement, c'est envoyer une lettre avec accusé de réception, dans laquelle vous brandissez ce que permet la Constitution, c'est-à-dire la contestation à la créance. Et vous brandissez l'article 1315 du Code civil, qui dit que le créancier doit faire la preuve de sa créance. Or, aujourd'hui, le RSI a été débouté par moult procès, puisqu'il n'a pas pu faire la preuve de sa créance, ce qui veut dire que nous allons, avec nos avocats, avec le collectif d'avocats qui travaille avec moi, nous allons nous engouffrer là-dedans. Ça, c'est la première partie. La plainte nationale, maintenant. D'accord. Parce qu'il faut savoir que vous êtes regroupés également avec vos confrères de l'Outre-mer, la Guyane et la Martinique. Et de la France. Parce que nous avons les libérés de la Sécu, qui font un travail dans tous les départements. Nous avons l'île de la Réunion, avec la députée Nathalie Bassir et l'avocat Maître Alquier. Nous avons la Martinique avec Mme Fédra, la Guyane avec M. Normand. Nous avons le CIF, le collectif des indépendants de France. La FIF, la Fédération des indépendants de France, dont moi, je suis deuxième vice-président chargé de l'Outre-mer. Nous avons le TIC. Oh là là, c'est compliqué tout ce terme, non ? Nous avons le collectif 56 et il y a le SNEG, qui est chargé de récupérer les noms de tous les plaignants de la Guadeloupe. Et donc, pour l'instant, ce qui est important, c'est que nos plaignants aillent directement sous notre site, le www.sneguadeloupe.com, et là, ils auront tous les détails. Donc vous allez porter plainte contre qui ? Contre le RSI. Contre le RSI. C'est l'État, au final. Voilà, tout à fait, puisque c'est contre l'État. Vous avez perdu d'avance ? Oh, certainement pas, puisque nous avons des éléments palpables. Parce que, je vous donne juste un exemple, le RSI a placé de l'argent, alors même qu'il est, comment dirais-je, à but non lucratif, qui a rapporté 18 milliards. Il dit, le RSI dit, que c'est un placement sécurisé qui va protéger l'assurance retraite jusqu'en 2050. Or, nous allons être intégrés au régime général. Nous n'avons aucune garantie que ces 18 milliards ne seront pas absorbés par le volume financier, et notamment la dette de la Sécurité sociale, qui est de 4,4 milliards. Et j'apprends quelque chose à nos téléspectateurs. La Sécurité sociale reverse aussi au syndicat 4,8 milliards. Alors, je me pose la question, pourquoi ces 4,8 milliards reversés au syndicat ? Qui vous soutient en Guadeloupe ? Vous avez le soutien d'élus ? Tout à fait. Nous avons rencontré M. Benin, M. Mathias et Mme Benin. Et nous avons rencontré le sénateur Lurel, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et nous entendons bien rencontrer les autres députés et les autres sénateurs, à qui nous avons demandé un rendez-vous, pour que nous puissions leur exposer ce dossier-là en fond, en profondeur, pour que personne ne puisse ignorer qu'aujourd'hui nous avons... Ils vous ont écouté ? Ils vous ont promis des choses ? Tout à fait. M. Mathias et Mme Benin ont tous les deux été très attentifs à notre doléance. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur ces deux députés, parce que nous faisons un travail très serré sur ce sujet-là. Vous êtes rentré en opposition avec le gouvernement aujourd'hui ? Ah oui. Je suis très en colère contre M. Macron, particulièrement, parce que nous avons fait fond sur lui, parce qu'il a dit... Vous n'étiez pas contre lui lors de la présidentielle ? Non, je n'étais pas contre lui. Au contraire, j'ai mené la campagne avec M. Harry Chalus. Tout à fait. Je m'en souviens bien. On vous avait reçu. Mais bien entendu. Mais faire la promesse que vous allez supprimer le RSI... Mais il l'a supprimé. Il l'a supprimé. Mais il ne l'a pas supprimé, puisque ce n'est que le nom qui change. Et tout ce qui était reproché au RSI, on va le retrouver. Vous ne voulez pas un peu leur mettre la pression, qu'elle est trop vite en besogne, non ? De toute façon, M. Langois, nous avons envoyé un courrier au Premier ministre. Nous avons envoyé un courrier à M. Macron. Nous avons envoyé un courrier à M. Dominique Georgie, qui est responsable de la transition. Et croyez-moi que je serai à Paris à partir de janvier. Je vais rencontrer mes collègues. Et nous allons envoyer un premier coup de saumon très bientôt au gouvernement, puisqu'il s'agit de 6,8 millions d'indépendants en France. Ce qui veut dire que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est clair. Mais c'est quoi vos moyens de pression ? Vous allez manifester ? Vous allez envoyer des lettres ? Déjà, nous sommes gentils. Nous demandons une première réunion avec tous les collègues. Parce que M. Georgie a dit qu'il a rencontré les élus, il a rencontré les syndicats, il a rencontré les représentants des indépendants. Or, j'ai appelé mes collègues avec qui nous travaillons, qui sont pratiquement les seuls à se battre contre le RSI, mais ils ne sont jamais reçus d'invitation. Donc, ce qui veut dire que M. Georgie a parlé des indépendants, de ses amis indépendants, mais non pas ceux qui sont tous les jours sur le terrain et qui se battent pour les indépendants. Donc, pour l'instant, vous êtes gentil, mais si vous deviez méchant, ça va donner quoi, nous ? Alors, nous allons battre le pavé. Vous allez bloquer les routes, faire des opérations escargots ? Nous allons battre le pavé et nous allons faire entendre notre voix et nous allons carrément exiger du gouvernement qu'il fasse la preuve de la créance. C'est tout. C'est un artifice judiciaire qui est mis à notre disposition. Parce que vous savez, si je peux... Allez-y, allez-y. Je vais faire appel à une citation de Gandhi qui dit que dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Aujourd'hui, le RSI est un tyran et avec des lois injustes, nous nous opposons à ces lois-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Ce sont des lois scélérates, comme on dit ? Tout à fait. D'ailleurs, je n'invente rien. Il y a des gens proches du gouvernement qui ont parlé de barbarie du RSI. Ce n'est pas rien. Et si le gouvernement lui-même a supprimé le RSI, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Le gouvernement ne se réveille pas pour jouer à la suppression ou à autre chose. Donc, à vous écouter parler, Dominique Virassamy, aujourd'hui, la situation des entreprises ne s'est en rien améliorée ? Et encore plus grave, nous avons fait une projection... Vous avez répondu oui à ma question ? Oui. Nous avons fait une projection, M. Langois, de certaines entreprises en difficulté en Guadeloupe. Sur les 37 000, nous avons fait une projection sur 800 entreprises depuis un an et demi. Sur les 37 000 TPE, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, près de 20 000, dans la projection, 20 000 entreprises en Guadeloupe sont prêtes à déposer la carte professionnelle, s'inscrire au RSA, bénéficier de la CMU et continuer à travailler de manière décimée. Mais vous nous l'avez fait comprendre, le dialogue n'est pas rompu avec le gouvernement. Non, il n'est pas rompu. Il faut toujours laisser une porte ouverte ou au moins une fenêtre parce que je pense que nous allons trouver le drame, M. Langois, c'est que malheureusement, c'est toujours des administratifs, des énarques et des ministres qui parlent d'économie et on n'invite jamais ceux qui sont au charbon. Et vous avez été invité ce soir pour nous en parler. Voilà, tout à fait. Et donc, j'espère que nos élus vont nous entendre. J'espère que les sénateurs et les députés vont répondre à notre demande de réunion et ainsi, nous allons pouvoir, avec eux, faire ce qu'il y a à faire. Merci, Dominique Virassamy. Merci beaucoup, M. Langois. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détours. Sous-titrage Société Radio-Canada